Aujourd'hui, René Decesse parle avec ironie de cette publication, mais une fois l'interview terminée, il confie que Booktélécom craignait la médiatisation de cette étude très embarrassante pour les opérateurs. Je pense qu'ils sont plus inquiets du retentissement médiatique que ça pourrait avoir, si c'était le cas, que du résultat lui-même, qui après, dans les retombées, dépendent du bruit médiatique que ça fait ou pas. Là, ils sont tranquilles, mais c'est totalement passé un aperçu. Bah oui, c'est bon. L'étude de Florence Batelier ayant mis 6 ans à sortir, les médias s'en sont totalement désintéressés. Ce que les opérateurs redoutent par-dessus tout, ce sont les enfants qui tombent malades au pied des pylônes, longues et jumelles dans le Maine-et-Loire. En 1997, Jean-Christophe Réthoré a lui aussi vu poindre du jour au lendemain et sans concertation un pylône au bout de son jardin. Donc, il y avait une antenne relais de 46 mètres de haut qui était implantée juste derrière la piscine, qui était à peu près à une petite dizaine de mètres de la palissade, de la haie. L'installation de ces antennes relais marque pour Jean-Christophe Réthoré le début du cauchemar. Cela commence par sa volaille, lui aussi en élevée et jusque-là avec un très bon rendement. J'avais à peu près 80% de taux de réussite et 20% de mortalité. Et on va dire qu'une fois que l'antenne a été mise en place, j'ai eu le phénomène inverse. 20% de réussite et 80% de mortalité, quoi, à peu près. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois après la mise en service des antennes relais, sa petite fille Lucie de 2 ans tombe malade. Elle a une leucémie. Avec sa femme, il garde un souvenir douloureux de cette époque. Avec le dossier de... Oui, sur l'antenne. Sur l'antenne. Mouaise période, ça. On peut la regarder aujourd'hui, mais pendant un moment, on avait du mal à la regarder, quoi. Il commence à s'interroger sur les causes de la maladie de Lucie. On avait quand même eu beaucoup de choses qui étaient assez bizarres dans les mêmes moments. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, pour avoir notre première fille, on n'avait aucun souci. Pour avoir notre deuxième Lucie, ma femme a fait plusieurs fausses couches. Et en fin de compte, avec le recul, on a pu voir que dans les mêmes périodes où l'antenne a été mise en place, on a eu des problèmes de fausses couches, des problèmes d'élevage de volaille qui étaient assez bizarres. Et la leucémie de notre fille. Donc tous ces facteurs, dans une période relativement courte, ont fait qu'on s'est quand même vraiment penchés sur cette question d'antenne qui, auparavant, nous avais... Voilà, on ne s'était pas posé plus de questions que ça, quoi. Elle était à côté de chez nous, elle était à côté de chez nous. On se... Un petit peu... Les rétorés contactent la société SFR qui a installé les antennes relais. Ils me disent que voilà, on risque rien, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun souci, que si elle est malade, c'est pour une autre raison. Mais qu'effectivement, le flackeur déclenchant que moi, je leur propose, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous, à ça ? Eh bien, moi, je leur dis tout simplement, je veux bien vous croire, je n'y connais rien, je ne suis pas un scientifique, je suis monsieur de tout le monde. Et à partir de là, je veux bien vous croire, mais apportez-moi la preuve que mes enfants ne risquent rien à proximité de l'antenne. Apportez-moi la preuve, ça veut dire que vous demandiez quoi, en fait ? Moi, je demandais qu'ils me fassent un courrier écrit en leur disant, en me disant, voilà, vous êtes à proximité d'une antenne relais, on vous certifie que vous ne risquez rien. Et alors, ce courrier ? Et alors, ce courrier, je n'ai jamais eu. Jean-Christophe Réthoré et son épouse continuent de se battre, et c'est faire les convoques alors en septembre 2001, dans ses locaux, pour leur faire une proposition. Quand on arrive là-bas, en fin de compte, ils nous annoncent qu'il nous faut une proposition de rachat de notre maison. Donc on est un petit peu abasourdi par rapport à ça. Et en même temps, ils nous présentent un courrier, qui est ici, mais qui est un courrier qui est déjà préparé, qu'on doit recopier, dans lequel il est stipulé qu'en fin de compte, on s'engage à vendre notre maison. Et en contrepartie, on s'engage aussi à ne plus communiquer avec les médias concernant ce dossier. Voilà, c'était un petit peu le deal, un petit peu de ce courrier. Donc on est un petit peu abasourdi parce qu'on n'y allait pas du tout pour ça. Et il nous demande de prendre une décision relativement rapidement par rapport à ça. Donc vous l'écrivez sur place ? Donc sur place, en fin de compte, on recopie exactement ce qui est déjà en modèle. On a un modèle pour faire ce courrier. Et donc on recopie ligne à ligne, mot à mot, tout ce courrier. Donc c'est marqué. C'est pourquoi mon épouse et moi-même avons pris la décision de déménager de longue et jumelle. Nous tenons à vous préciser que si notre proposition est acceptée rapidement, nous nous abstiendrons de participer à l'avenir, à tout débat et à toute communication sur les antennes de téléphones immobiles. Car l'essentiel pour nous est de retrouver au plus vite la sérénité dans notre vie familiale. Voilà. Ce qui leur faisait peur, c'était le fait d'associer un enfant malade à l'antenne relais. Donc là, pour nous, ça nous a perdu très clairement, très rapidement. En fin de compte, ce qu'ils voulaient pas être associés, ils voulaient pas être associés à la maladie d'un enfant. Finalement, le rachat de la maison ne se fera pas. Les employés de SFR expliqueront au rétoré que la direction à Paris a fait machine arrière. En contrepartie, SFR démonte l'antenne. Le pylône de 46 mètres tombe en 2003. Jean-Christophe Rétoré filme leur victoire et sa petite fille Lucie. Aujourd'hui, Lucie a 12 ans. Elle va bien. Une adolescente comme les autres, même s'il est toujours suivi par les médecins. Nous avons contacté SFR. L'entreprise refuse toute interview. Nous enregistrons la conversation téléphonique. L'opérateur explique avoir démonté l'antenne pour rassurer la famille. C'est plus par soucis humanitaires, j'ai envie de dire, par rapport à la famille qui faisait cet amalgame. Et même si cet amalgame est faux, nous aussi on est humains. On peut comprendre que face à une détresse aussi forte, on puisse essayer de trouver une autre solution. La famille Rétoré, elle est formelle. Elle dit qu'il y a effectivement eu une proposition de rachat à une époque de SFR. Moi, je n'ai rien retrouvé dans les dossiers, on a regardé attentivement, on n'a rien retrouvé de tel. D'accord. SFR n'a jamais proposé le rachat de la maison au rétoré. Non, non. SFR ne veut pas s'apesantir sur cette histoire. Mais les rétoré ne seraient pas les seuls parents à qui un opérateur aurait demandé leur discrétion contre leur tranquillité. Une autre famille aurait vécu la même mésaventure avec Bouygues Télécom cette fois-ci. Thor, dans le Vaucluse. En 2000, une antenne relais s'installe juste en face de la maison des Giacomo. Ah oui, effectivement, Dicil était aux premières loges là. Donc il est dans le faisceau, il n'y a pas de doute. Et c'était sa chambre déjà à l'époque, en fait. Un an plus tard, son fils de 4 ans développe un lymphome, un cancer du ganglion lymphatique. Marc Giacomo ne sait pas si cette maladie est due aux antennes, mais le doute s'installe. D'autant qu'il tombe sur un article de presse espagnol qui parle de cas similaires à proximité d'un pylône. 4 cancers, donc dans le même collège. 3 leucémies et un lymphome. C'est surprenant, ça soulevait des questions. Et c'est un des cas qui a fait que je commençais à m'intéresser à la chose. Lui aussi prend contact avec l'opérateur, lui aussi a une réponse très rapide. C'est même un haut responsable de Bouygues Télécom qui fait le déplacement jusqu'à chez lui. Ils sont extrêmement sensibles au cas de notre enfant. Qu'ils continuent à être convaincus, bien évidemment, que les antennes ne sont pour rien dans la maladie de mon fils. Mais qu'en revanche, le fait que cette affaire puisse être médiatisée, etc., s'arrange des affaires de personnes, y compris de la science d'ailleurs. Et que donc, ils feront l'effort, aussi pour nous être agréables, parce qu'ils comprennent notre désarroi, de déplacer les antennes plus loin de chez nous. Et si possible, plus loin possible, des habitations. Et en échange, ils vous demandent quoi ? D'être discret en revanche ? Bah, le marché, c'est un si marché il y a, parce que c'est pas écrit, y a pas de contrat. C'est effectivement que, du coup, puisqu'il n'y a plus d'antennes dans le coin, et que j'ai eu ce que je souhaitais, puisque c'était ça que je souhaitais, qu'on en parle le moins possible, quoi. Donc c'est quand même le démontage de l'antenne en échange de votre silence ? C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Qu'est-ce que vous avez pensé, à l'époque, de ce marché, entre guillemets ? Moi, je suis dans une situation où je peux pas le refuser. Pourquoi vous pouvez pas le refuser ? Parce que c'est juste la santé de mon fils, donc... Quand bien même j'aurais été un militant acharné, ce que j'ai jamais été, à un moment donné, si c'est la santé de mon fils qui est dans le jeu, je m'écrase. Depuis, son fils est guéri. En 2002, Bouygues Télécom démonte l'antenne relaie et envoie même ses voeux. Je m'avais envoyé les voeux de prompt rétablissement pour mon fils, c'était après leur intervention, bien sûr. Voilà, le meilleur voeu pour cette nouvelle année, que celle-ci vous apporte, ainsi qu'à votre famille, en particulier à Pierre, tout ce que vous pouvez en attendre, bien cordialement. Nous avons contacté Bouygues Télécom, le haut responsable qui s'était rendu chez les Giacomo, et depuis parti à la retraite. L'opérateur dit ne plus avoir de traces de ce dossier et refuse donc d'en parler. Mais cette année-là, un peu partout en France, des riverains d'antennes relais s'alarment. La colère gronde, l'Etat se doit de légiférer. Résultat, ce sont des normes peu contraignantes qui vont être adoptées quelques mois plus tard, et cela, en toute discrétion. Le décret qui réglemente les antennes relais le voici. Les antennes de téléphonie mobile peuvent émettre en fonction des gammes de fréquences entre 41 volts et 61 volts par mètre. Des valeurs très importantes, comparées à d'autres pays européens qui, à ce moment-là, ont déjà adopté des normes d'exposition dans les lieux de vie, dix fois moins élevées. Luxembourg, 4 volts par mètre. Suisse, entre 4 et 6 volts par mètre. Italie, 6 volts par mètre. La liste des ministres français à avoir signé ce décret est longue. Le premier ministre, les ministres de l'industrie, de l'économie, de l'emploi, de l'intérieur, de la défense, des transports, de la culture ou encore de la santé. Un seul d'entre eux manque à l'appel, et pas des moindres, le ministre de l'environnement. Pourquoi Yves Cochet, aujourd'hui député vert, n'a-t-il pas à l'époque signé ? C'est le fameux décret qui réglemente les normes sur les antennes relais. Et là où je suis un petit peu étonné, c'est que votre nom n'y figure pas, alors qu'il y a de nombreux noms de ministres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à l'époque, vous ne l'avez pas signé ? Oui, en effet. Eh bien, comme il est indiqué, si je me souviens bien, ce décret est marqué fait à Paris le 3 mai 2002. Retenez bien cette date, parce qu'on se souvient du 21 avril 2002. Il est 20h, c'est un coup de tonnerre. Les militants socialistes apprennent que Lionel Jospin, à leur premier ministre, est éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec, et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Alors que dans les ministères, tous font leur carton, le décret sur les antennes relais est signé dans la plus grande confidentialité. Entre les deux tours, c'est assez souvent que les grosses boîtes, les lobbies, disent, écoutez, ça nous arrangerait quand même que la décision soit prise avant le changement de gouvernement, sinon il va falloir recommencer tout le travail. Il y a une vacance du pouvoir, allons-y pour essayer d'enfoncer un coin, notamment dans la téléphonie mobile. Yves Cochet aurait alors été écarté des discussions, car le ministre de l'Environnement jugeait ses normes beaucoup trop élevées. L'opérateur dit, non, mais on va encore se laisser emmerder par les écolos, c'est pas la peine d'insister, il le signera pas de toute façon, faisons-le discrètement sans lui. Et comme de toute façon c'est légal, ils l'ont fait. Pourquoi les opérateurs tiennent autant à ce seuil si haut ? Ils présentent de sérieux avantages économiques. Plus la norme est élevée, donc la dose reçue, l'intensité est élevée, et moins on a besoin de mettre d'antennes. Évidemment, moins on met d'antennes, moins les frais, les frais fixes, enfin on peut dire, les investissements sont forts, quoi. Dans le bar de ce grand hôtel, le scientifique présent en 1994 aux réunions des professionnels des ondes, nous confie comment ces normes ont été élaborées. Selon lui, les industriels ont effectivement été consultés par l'État. C'est-à-dire que vous, vous les informiez un peu de toutes les réunions préparatoires qu'il y avait sur les normes, en fait. C'est le ministère qu'ils faisaient, simplement. C'est le ministère qu'ils faisaient ? Ah oui, ils informaient les industriels aussi de ça. D'accord. Donc là, l'action de lobbying, c'était ça. C'était essayer d'avoir les normes les plus ajustées à l'industrie. Oui, il faut qu'ils soient acceptables, tout au moins pour l'industrie. Et ils y sont arrivés ? Non, 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 non. Mais ces normes protègent-elles notre santé ? D'après ce scientifique, uniquement de l'effet thermique des ondes. Les normes, on protège les effets thermiques, donc ça veut dire, on protège des brûlures. Des brûlures et du tout, les effets d'augmentation de la température. Mais ça ne protège pas des autres effets éventuels, en fait ? Absolument pas. Merci.